Alors, réalisons une petite expérience pour déterminer expérimentalement le nombre de molécules d'eau associées à un composé hydraté. Donc, le composé hydraté que nous allons utiliser ici va être le sulfate de cuivre. Donc, lors de leur cristallisation, il y a certains sels qui fixent des molécules d'eau, comme le sulfate de cuivre ici. Alors, pour un sel donné, le nombre de molécules d'eau est constant. Le sel hydraté peut donc s'écrire, je vous rappelle l'écriture des sels que vous aviez déjà vus avec la nomenclature. Donc, c'est soit MxO ou alors Mx. Alors, donc, ces sels vont être associés à des molécules d'eau. Et nous allons aussi déterminer le nombre de molécules d'eau qui seront associées au composé hydraté. Donc, nous allons déterminer le nombre de molécules d'eau, le nombre de molécules d'eau qui sera associées à ce sel. Donc, ce nombre de molécules va être symbolisé par un Z. On nous informe également la masse du sulfate de cuivre hydraté. Donc, la masse du sel est mixe, hydratée, 3 grammes. Prends donc 3 grammes de sulfate de cuivre. J'en ai un peu plus. Donc, je vais en enlever un peu. Donc, voilà, 3 grammes de sulfate de cuivre hydraté. Alors, ensuite, je chauffe le sel hydraté. Et je pèse une nouvelle fois le sel déshydraté, donc sans eau. Et voici la masse du sel sans eau. Donc, nous avons 2 grammes. La balance n'est pas assez précise. Donc, nous avons plus ou moins 1,9 grammes avec une balance beaucoup plus précise. Et on peut également donc prendre note de cette masse. Alors, nous pouvons trouver la masse molaire de l'eau. Alors, donc, la masse molaire de l'eau. 18 grammes par mol. Et étant donné qu'ici, nous avons la masse ainsi que la masse molaire, nous pouvons trouver le nombre de mols d'eau. Donc, dans cette réaction. Mais donc, ici, nous avons la masse du sel hydraté. Donc, nous devons d'abord trouver la masse de l'eau, tout simplement. Donc, pour cela, pour obtenir la masse de l'eau libérée, nous prenons donc la masse du sel hydraté, donc avec l'eau, moins la masse du sel sans eau, donc déshydraté, 1,9. Et nous obtenons donc une masse d'eau libérée, de 1,1 grammes. Et donc, avec cette masse et la masse molaire de l'eau, nous pouvons obtenir le nombre de mols. Donc, je vous rappelle la formule. Le nombre de mols est égal à la masse divisé par la masse molaire, donc 1,1 divisé par 18. Ce qui nous donne un nombre de mols de 0,0611 mols. Nous pouvons également calculer la masse molaire du support de cuivre. Donc, il suffit d'additionner les masses atomiques relatives des atomes présents dans cette molécule. Donc, nous avons d'abord 63,54. Plus, donc, ça c'est la masse molaire, la masse atomique relative du cuivre, plus la masse molaire, pardon, la masse atomique relative du... Donc, ensuite, nous avons le soufre, 32,06. Plus, la masse atomique relative de l'oxygène, donc, 16 fois 4. Nous pouvons faire le calcul et nous obtenons une masse molaire de 159,56 g par mol. 159,56 g par mol. Étant donné que nous connaissons la masse en gramme du sulfate de cuivre sans eau, nous pouvons appliquer la formule petit n est égal à m sur grand m pour connaître le nombre de mol. Donc, nous avons 1,9, divisé par la masse molaire, 159,56, ce qui nous donne un nombre de mol de 0,019 g. Donc, ici, nous avons trouvé le nombre de mol du sulfate de cuivre, ainsi que le nombre de mol de l'eau. Alors, n'oubliez pas que notre but était de déterminer le nombre de molécules d'eau associées à ce sulfate de cuivre. Donc, pour déterminer ce nombre de molécules d'eau, donc le nombre de molécules d'eau, les petits z, nous pouvons diviser le nombre de mol de l'eau par le nombre de mol de sulfate de cuivre qu'on vient de calculer. Donc, je vous rappelle que le nombre de mol de mol de l'eau était 0,0166 mol, et le nombre de mol de sulfate de cuivre était de 0,019 mol. Donc, le rapport de ces deux nombres de mol, donc le nombre de mol de l'eau sur le nombre de mol du sulfate de cuivre, nous donne le nombre de molécules d'eau dans cette réaction. Donc, 0,0611 divisé par 0,019. Nous obtenons donc un résultat de 5 molécules d'eau. Donc, nous obtenons 5 molécules d'eau de cristallisation qui sont présentes dans le sulfate de cuivre hydraté. Donc, rappelez-vous, au début, je vous ai montré le sulfate de cuivre hydraté de couleur bleue. Donc, le nombre de molécules présentes dans ce sulfate de cuivre hydraté était de 5 molécules. Donc, nous pouvons réécrire la réaction de départ. Donc, nous avions du sulfate de cuivre, CuSO4, plus 5 molécules d'eau. Donc, si nous récapitulons le tout. Au début de la réaction, on avait pris 3 grammes de sulfate de cuivre hydraté. Et on a calculé le nombre de molécules présentes dans ces 3 grammes de sulfate de cuivre hydraté. Donc, le nombre de molécules d'eau présentes dans ces 3 grammes de sulfate de cuivre hydraté. En trouvant leur nombre de mol, donc le nombre de paquets. Donc, on avait 0,0611 molles, donc 0,0611 paquets de molécules d'eau. Avec 0,019 paquets de molécules de sulfate de cuivre. Et le rapport de ces 2 nombre de molles nous a donné le nombre de molécules qu'il y avait dans le sulfate de cuivre qui était hydraté au début de la réaction. Donc ensuite, après avoir chauffé le sulfate de cuivre, nous avons libéré ces 5 molécules d'eau qui étaient présentes dans le sulfate de cuivre. Merci. 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 Merci.